... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'estive, scène nationale de foi et de l'Ariège, pour cette conférence sur le thème de la ménopause. Nous avons ce soir la grande chance et le plaisir d'accueillir M. Delanoé, qui est à la fois psychiatre et anthropologue, qui a fait sa thèse sur ce sujet et qui va ce soir nous éclairer d'une façon tout à fait inhabituelle sur ce sujet de la ménopause, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociétal, qui nous permet aussi de nous déplacer au-delà de nos représentations habituelles, celles que nous avons trop souvent en France et en Europe sur ce sujet. Et donc, c'était vraiment dans ce sens-là que nous avons souhaité organiser cette soirée de conférence en partenariat et avec le soutien de la MGEN, que nous remercions, et de la Banque Populaire. Donc, toute l'année, vous le savez, il y a des propositions de conférences à l'estime sur des sujets de société qui sont organisées avec des partenaires du territoire qui, eux aussi, sont concernés par ces questions, eux aussi participent à des campagnes de prévention ou d'information, ou en tout cas de réflexion sur les sujets qui nous concernent tous. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et pour que le maximum de personnes puissent profiter de cette conférence, alors que nous le savons, beaucoup sont retenus chez eux, pour des raisons liées au contexte sanitaire, eh bien, nous filmons, nous enregistrons cette conférence. Donc, si vous trouvez intéressant de la partager, surtout, n'hésitez pas. Et sur la chaîne YouTube de l'estime, vous retrouverez l'ensemble des conférences et l'ensemble aussi des rendez-vous littéraires, les passagers du livre, qui sont systématiquement désormais enregistrés pour qu'ils soient diffusés, évidemment, le plus largement possible. J'aurais juste un petit mot, avant de laisser la parole à notre invité, sur le spectacle de ce soir, puisque la soirée a été pensée, bien sûr, en articulation avec une proposition artistique qui viendra donc en suivant à 20h30. C'est une pièce de Julie Béresse. Julie Béresse, c'est une metteuse en scène et autrice extrêmement audacieuse qui s'attaque à des sujets très, très contemporains et qui fait le pari aussi de travailler avec des artistes qu'elle va dénicher, qu'elle va trouver dans la société qui ne sont pas forcément des artistes déjà engagés dans des circuits professionnels et qu'elle va révéler à la scène d'une façon totalement incroyable, puisque ce soir, ce sont quatre jeunes femmes issues de trois générations d'immigration qui vont nous révéler leur combat, leurs rêves et aussi tout ce qu'elles rencontrent comme obstacle dans leur vie de jeunes femmes aujourd'hui. On avait très envie de faire ce parallèle entre le défi de la ménopause, qui est un défi que nous allons toutes rencontrer et les hommes, on leur part aussi, et ce combat aussi pour simplement être une femme et être une femme libre avec des droits reconnus à l'échelle de la société aujourd'hui. Donc effectivement, les combats de la femme, c'est tout au long de la vie et nous avions très envie de faire ce parallèle et de vous inviter, vraiment de vous inciter à découvrir ce spectacle qui s'appelle Désobéir et qui est un spectacle vraiment coup de poing et un spectacle coup de cœur pour nous. Monsieur Delanoë, c'est à vous. Merci beaucoup encore d'être venu jusqu'ici pour cette conférence. Bonsoir, bonsoir toutes et tous. Merci à l'estive de cette invitation à partager avec vous le résultat de cette recherche. Une recherche vit quand on la partage aussi et c'est chaque fois une reformulation tout à fait importante pour moi. Donc je vais vous parler de l'anthropologie de la ménopause, d'une recherche que j'ai faite dans les années 90-2000 avec plusieurs étapes. Et donc je vais parler de, comme l'indique le sous-titre, de l'idée que la ménopause est socialement construite. C'est-à-dire que la ménopause est un phénomène biologique, universel, c'est l'arrêt de la fonction ovarienne, l'arrêt de la fertilité, l'arrêt des règles. Mais comme tout phénomène biologique, la culture, la société en fait une représentation. Et c'est cette représentation qui est socialement construite et qui a des effets sociaux. Donc c'est ce que je vous invite à visiter avec moi. Donc je vais commencer par le discours médical qui est très très présent depuis quelques décennies. Et après, nous irons voir comment la ménopause, disons plutôt l'arrêt de la fertilité, est vécue, représentée, quel est le statut de ces femmes dans différentes sociétés pré-industrielles. Et je vous dirai quelques mots de la recherche, de l'enquête que j'ai faite auprès des femmes et des hommes à la fin des années 90. Alors pour commencer, moi j'ai commencé à travailler là-dessus dans les années 90. Donc je suis médecin et je travaillais dans un journal médical où nous recevions toute la presse médicale. Et puis notamment des journaux de gynécologie. Et il y avait à l'époque, dans les années 90, une intense campagne publicitaire pour le traitement hormonal de la ménopause. Et ces publicités sont extrêmement intéressantes et c'est en voyant ces publicités que j'ai choisi de faire cette recherche. Donc on va aller à ce point de départ. Donc là, c'est une publicité pour un patch. Vous voyez, sur la fesse droite, il y a un petit rond. C'est un patch qui délivre de l'oestrogène qui est un des éléments de ce traitement. Donc la ménopause se caractérise entre autres par l'arrêt de la production hormonale ovarienne. Donc la progestérone et les oestrogènes. Et il a été pensé de faire un traitement substitutif en apportant ces deux hormones, oestrogène et progestatif. Un peu les mêmes hormones, assez proches de celles de la pilule. Et donc là, vous avez ces publicités dans le journal médical avec le titre, le nom du médicament, l'efficacité contrôlée. Et puis vous voyez, cette femme sous sa douche, plutôt assez sensuelle comme atmosphère. Et puis, il y a un sous-texte, un commentaire, « Ménopause pour que la femme reste femme ». Et ça, c'est extrêmement riche, si vous voulez. Ça condense énormément de choses dans cette publicité. Donc vous avez le phénomène biologique, l'arrêt des hormones, une proposition de traitement avec l'industrie pharmaceutique qui le produit, qui s'adresse aux médecins à travers cette publicité pour la faire prescrire. Et puis, quelque chose qui n'est plus du tout biologique, médical, pour que la femme reste femme. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit là ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, on peut... Je dirais que ma thèse d'anthropologie a été une explicitation de cet énoncé. Il fallait bien 400 pages pour ça. Alors, l'implicite, si vous voulez, il y a un propos implicite qu'on peut décrypter. C'est une figure rhétorique qui s'appelle la prétérition, qui consiste à dire quelque chose qu'on ne veut pas dire ou qu'on est mal à l'aise à dire en le disant par la négation. C'est-à-dire que l'énoncé implicite, c'est que la femme n'est plus une femme à partir de la ménopause. Ce qui renvoie, évidemment, à des définitions implicites de la femme, de ce que c'est être femme et de plus être femme. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Alors, ça s'est décliné aussi avec d'autres publicités. Donc, les publicistes ont un peu l'art de saisir l'air du temps. Et là, vous voyez, cette fois, c'est pour un progestatif du faston qui est associé à l'oestrogène. Donc, c'est une femme où il y a du rouge, le bas rouge, le vêtement rouge, le sac rouge et le commentaire, le texte pour que dure l'éternel féminin. Et là aussi, c'est très, très chargé. Et à l'heure insu, si vous voulez, les publicitaires reproduisent un énoncé qui a toute une histoire. C'est très, très lourd, bien sûr, l'éternel féminin. Et déjà, Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, en 1949, en avait fait une analyse critique. Elle écrivait que l'éternel féminin, c'est l'homologue de l'âme noire ou du caractère juif, c'est-à-dire un processus de justification identique d'une condition inférieure. Donc, c'est cette perspective critique de Simone de Beauvoir que je vais reprendre aussi à sa suite. Donc, vous voyez que ces énoncés, apparemment plutôt dans un registre de séduction, de promesses, véhiculent en fait des stéréotypes très violents. et une autre publicité de la même époque, Divina. C'est aussi une association de progestatifs et d'oestrogènes. Et le nom du médicament, là, c'est le nom, Divinement femme, Divina. Donc, qu'est-ce qui fait que cette femme qui prend ce traitement serait ou restera divine ? Alors, on va faire un détour par l'histoire. On y reviendra aussi. Et par l'histoire des sorcières. Les sorcières étaient surtout des vieilles femmes, comme l'explique Philippe II d'Espagne dans un amendement de 1595, où il expliquait que les vieilles femmes sont particulièrement suspectes du crime de sorcellerie. Or, on sait que pendant l'Inquisition, du XVe au XVIIe siècle, même début XVIIIe, il y a eu des milliers de femmes qui ont été accusées de sorcellerie et brûlées. Et la plupart étaient des femmes âgées, plutôt des femmes pauvres, isolées, au bout du village, là-bas, qui ne pouvaient pas trop se défendre. On s'en prenait rarement aux puissants. Et quand Philippe II d'Espagne dit que les vieilles femmes sont particulièrement suspectes du crime de sorcellerie, ce n'est pas une parole gratuite. Vous voyez qu'il y a des actes graves qui s'en suivent. Et très récemment, j'ai lu qu'une association féministe en Écosse, Witches of Scotland, a proposé au Parlement d'Écosse de faire une grâce posthume pour les 2500 femmes victimes de la chasseur sorcière à cette époque-là. Il s'agit de la réhabilité et aussi d'étendre à d'autres pays, notamment en Afrique, où le crime de sorcellerie existe encore. Il y a des gens qui passent en justice pour sorcellerie. Alors, si on revient à notre publicité, on voit bien ce qui est sous-entendu par Divina, c'est que sans traitement hormonal, à la ménopause, la femme est une sorcière diabolique. Elle se révèle comme une sorcière et comme une diabolique. Alors, on va faire un petit aperçu sur le discours médical, mais depuis ses origines, notamment dans la médecine savante de l'Antiquité. Et pour cela, il y a assez peu de discours médicaux sur l'arrêt des règles. Il y en a beaucoup sur les règles. Donc, pour comprendre la conception et la représentation de la ménopause, je suis allé voir ce qu'il était dit des règles. Et un des discours les plus importants est celui du naturaliste Pline l'Ancien, donc au premier siècle de notre ère qui a écrit toute une page sur les règles disant qu'il n'y a rien de plus prodigieux que l'écoulement menstruel et à son contact les céréales deviennent stériles, la rage s'empare des chiens qui goûtent ce liquide, les miroirs se ternissent. Voilà, il y en a toute une page. C'est très très impressionnant. Donc, on a une représentation du sang menstruel comme un élément très très dangereux, très corrosif, vous voyez, qui provoque la rage des chiens. Donc, on peut imaginer, si vous voulez, que quand ce sang menstruel n'est plus éliminé physiologiquement, il se passe quelque chose. Eh bien, c'est Albert Le Grand, donc un érudit dominicain du XIIIe siècle, qui a écrit un livre qui a eu un immense succès, qui a été reproduit à l'infini jusqu'au XIXe siècle, qui s'appelait Le secret des femmes, de Secretis Mugliaribus. Et donc, c'est tout un discours avec les représentations de l'époque, les modèles physiologiques de cette époque qui est remonté à Galien, notamment la médecine grecque qui avait vécu à Rome en Italie et qui a écrit une somme justement sur la physiologie. Et donc, Albert Le Grand le reprend mais le décline. Donc, les vieilles femmes, si elles regardent des enfants dans un berceau, elles leur communiquent du venin par le regard, ce qu'on appelle le mauvais œil. c'est parce que la rétention des menstrues engendre beaucoup de méchantes humeurs. Pardon. Voilà. Et donc, ces humeurs s'accumulent dans le corps, passent par l'œil et à travers l'œil vont infecter l'enfant et vont produire la mort de l'enfant. Donc, le modèle physiologique, c'est que le sang menstruel qui n'est plus éliminé reste à l'intérieur du corps féminin avec son caractère tellement dangereux décrit par Pline, l'ancien, ce qui fait que la femme devient dangereuse pour son environnement et pour l'enfant. Et ça, c'était avant la chasse aux sorcières qui est arrivée un peu après. Mais, on voit là une construction, justement, de la femme âgée comme un élément très, très dangereux. Et donc, la médecine commence à se constituer au XVIIe siècle, les premières tentatives de gynécologie avec Astruc, le médecin Louis XIV. Et puis, il faut attendre le XIXe siècle pour qu'un médecin français, Charles Proper, Louis de Gardanne, Prospère Louis de Gardanne, écrive un livre dont le titre, c'est « De la ménopause ou de l'âge critique des femmes ». Donc, l'âge critique, c'était une dénomination qu'on trouve depuis à peu près le XVIe siècle qui renvoie à une division pythagoricienne des âges de la vie divisée par période de 7. Et les chiffres 7 et 9 sont particulièrement significatifs. Et 7 fois 7, 49, c'est un âge critique qui est spécifique à la femme. Et 7 fois 9, c'est 63. l'autre âge critique qui est commun aux deux sexes. Et auparavant, on parlait donc de l'arrêt des menstrues, de la cessation des menstrues, de l'âge critique, de l'âge dangereux. On voit d'où ça vient. Beauvoir elle-même reprend ce terme « l'âge dangereux ». Ça existait encore. Et il fait un néologisme. « Ménos », c'est les règles. « Pausis », c'est l'arrêt. Donc, avec deux mots grecs, il construit un substantif, « Ménopause ». Ce faisant, ce phénomène qui était purement négatif, l'arrêt de quelque chose devient une substance, devient une chose en soi sur laquelle on va pouvoir construire beaucoup de choses, rajouter beaucoup de choses. Et donc, il reprend ce vieux modèle de Galien, ou ce modèle des humeurs du corps, où il y a les quatre humeurs, le sang, la bile, le flègme. Et donc, le sang qui n'est pas éliminé se répand cette fois dans le corps et il reste. Donc, c'est la femme qui devient malade. On n'est plus comme avec Albert Le Grand où la femme devient dangereuse pour l'air, pour l'enfant, mais c'est son corps à lui-même qui devient malade à cause de ce sang, toujours. Le sang menstruel s'adresse à tous les organes lorsque son écoulement est supprimé. Il les congestionne, il s'en suit un état de pléthore. Donc, à ce moment-là, on fait des saignées pour enlever ce sang en trop. et on parle aussi des virus acres et morbifiques qui infectent le corps de la femme. Et donc, les médecins, surtout à l'époque, aiment bien philosopher. Et on a là aussi une source très intéressante des représentations sociales à l'époque parce qu'ils sont très bavards. Et donc, un autre médecin français qui écrit de la ménopause entre parenthèses âge critique, dit qu'à ce moment-là, la femme devient morose, inquiète, taciturne, sans cesse, elle regrette des jouissances qui ne sont plus de son âge. Donc, il y a un interdit aussi à la sexualité qui remonte, bien sûr, à l'Église puisque, pour l'Église, les relations sexuelles ne peuvent avoir lieu que dans un but procréatif. Donc, la femme qui n'est plus fertile, pêche, c'est un péché d'avoir une relation avec elle. Et c'est rien de relation. Donc, c'est des jouissances qui ne sont plus de son âge, mais aussi parce qu'elle-même est troublée. Donc, vous voyez qu'on attribue là aussi à ce phénomène biologique tout un ensemble de caractéristiques psychologiques et tout un statut social. Elle a le choix entre l'ivrognerie et la dévotion. Donc, c'est la perte de statut brutale, assez caractéristique d'ailleurs de la société bourgeoise qui, alors que dans la société aristocratique, dans l'aristocratie, les femmes avaient, je vais y revenir, tu as un bon statut, mais dans la société bourgeoise, il y a sept femmes qui sont renvoyées au foyer après la révolution, après la restauration. Et donc, soit elles vont au couvent, effectivement, soit elles sont très mal. Il y a cependant une représentation disons marginale d'un excès de sexualité puisqu'il n'y a plus le risque justement de grossesse. Et donc, à ce moment-là, nous écrit Bergeret d'Arbois aussi, en 1868, aucune crainte ne vient endiguer ces débordements. Elle se livre à des coïtes effrénés qui épuisent leurs partenaires. Autant plus qu'à un certain âge, selon cette médecine, l'homme doit économiser son sperme qui est source d'énergie. Mais ça, c'est un peu marginal. L'essentiel, c'est une perte de statut. En tout cas, la femme, soit, si vous voulez, ne reste pas neutre, en quelque sorte, mais soit elle est reléguée en dehors du cercle de la vie sociale, des échanges sociaux, et matrimoniaux et sexuels, soit elle a une position menaçante. Donc, les choses évoluent. l'endocrinologie est née donc avec Claude Bernard. On découvre les extraits thyroïdiens pour soigner l'hypothyroïdie. Il y a des grandes découvertes. On découvre l'insuline aussi. Donc, c'est les premiers pas de l'endocrinologie. On découvre aussi les androgènes. Il y a Braun-Sekward qui avait succédé à Claude Bernard au Collège de France qui décrit les effets que lui a procurés des injections d'extraits de testicules de chien. Et il dit que ça lui a donné une vigueur qu'il avait perdue. Je ne détaille pas mon imagie. Donc, il y a tout un mouvement comme ça de recherche sur les hormones et on cherche les oestrogènes. Donc, il y a une course de tous les laboratoires pharmaceutiques et notamment on va le chercher dans l'urine de jument gravide. Et on la trouve et on appelle ça Prémarin. Marès, c'est la jument. Et donc, il y a un médicament fait par un laboratoire hollandais qui s'appelle Prémarin et qui a eu un grand, grand succès. Mais, il est essayé dans la schizophrénie, dans le rhumatisme, dans l'eczéma, dans les douleurs de règle. On a trouvé un médicament où on essaye de voir à quoi on pourrait l'utiliser. Donc, c'est un médicament à la recherche de maladies. Mais, dans les années 30, on s'aperçoit que ces oestrogènes peuvent donner des cancers s'ils sont donnés trop fort. Et donc, on se calme un peu là-dessus. Surtout qu'il y avait une certaine prudence vis-à-vis des hormones sexuelles avec, depuis l'histoire de Brown Sheckward qui avait vendu son élixir de Brown Sheckward comme un élixir de jeunesse et ça avait un parfum de charlatanisme qu'il s'en est démarqué mais il avait lui-même provoqué le mythe dont il s'est plaint. Mais, à partir des années 60, il y avait quand même l'industrie pharmaceutique, notamment trois grands laboratoires américains, qui se sont dit qu'il y avait quand même un immense marché pour les oestrogènes avec les femmes ménopausées. Et donc, ils ont payé un gynécologue, Robert Wilson, pour promouvoir le traitement des oestrogènes pour le traitement de la ménopause. Donc, il a écrit des articles, il a écrit un livre Féminine Forever où il fait un tableau apocalyptique de la ménopause. C'est une espèce de délire médical dont je vous ai mis un petit extrait. Il évoque notamment la douleur jamais racontée de l'alcoolisme, de la toxicomanie, du divorce et des foyers brisés par ces femmes instables privées d'oestrogènes. Donc là aussi, si vous voulez, un tableau psychologique tout à fait désastreux attribué aux oestrogènes. Et il écrit aussi dans son livre que des hommes sont venus le remercier du fait que leur épouse avait repris ses devoirs conjugaux grâce à lui. Et donc, ça marche. Ça marche très fort. Et il y a des millions de femmes américaines qui prennent ce traitement. Dans le même temps, donc, évidemment, grâce à la pilule, à sa youth pill, c'est comme ça qu'il appelle, les oestrogènes, la femme reste femme, féminine. Donc, voyez la démarche pharmaceutique. Et puis, au même moment, il y a un psychiatre américain, David Robin, qui a vu beaucoup de succès. Dans un livre, tout ce que vous avez voulu demander sur le sexe, et en tout petit, sans oser le demander, il écrit sur les femmes après la ménopause, ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu'être humain. Donc, c'est passé complètement inaperçu, la violence de ce texte à ce moment-là. Il y a quand même les féministes américaines qui se sont préoccupées de ça à partir des années 70, et c'est dans un article de féministes américaines que j'ai trouvé cette citation. Je n'ai pas lu le livre. Mais, vous voyez que sous couvert d'humour, comme souvent la violence comme ça, la domination symbolique, la disqualification des personnes en situation de domination, passe avec l'humour. Mais si on le prend tel qu'il est énoncé, c'est vraiment l'assignation des femmes à la fonction de reproduction. C'est-à-dire, elles n'ont pas d'autre rôle social que de faire des enfants. Et, donc, ça marche très fort. Et, il y a, en 1975, quand même, aux États-Unis, il y a une épidémie de cancer de l'utérus parce que ce qu'on avait identifié dans les années 30-40, ça existe. Et donc, tout d'un coup, tout s'arrête. Les cancérologues s'en mêlent, les vrais savants disent que c'est complètement excessif de donner des médicaments pour quelques bouffées de chaleur comme ça. C'est démesuré. Et donc, il y a un arrêt total d'un coup de frein massif à la promotion et à la prescription des oestrogènes. Il ne faut plus les prescrire qu'à des doses très minimes pour le temps le plus court possible. Mais, il y a des experts gynécologues qui, notamment, un qui avait fait la préface de Wilson qui disait que le docteur Wilson était un galant chevalier qui était venu auprès de sa dame au moment où elle était sur le déclin. Et puis, pendant cette conférence de consensus de 1975 suite à tous ses travaux, le même, a dit que les femmes inopposées ne pouvaient pas leur faire confiance, qu'elles pouvaient ressentir tout et n'importe quoi et que ce qu'elles disaient n'était pas fiable. Donc, les galants chevaliers s'énervent un petit peu. Et donc, on tient compte de ça et on ajoute un progestatif. Donc, la combinaison oestrogène plus progestatif ne donne pas de cancer de l'utérus. Et donc, c'est reparti. C'est reparti aux Etats-Unis et ça repart en France. En France, il y avait eu une grande réticence par les gynécologues dans les années 70 pour prescrire des traitements hormonaux. Il y avait une misogynie très, très violente des gynécologues envers les femmes. Ils étaient contre l'avortement, contre la pilule. Et c'est avec le mouvement féministe qu'il y a des femmes qui sont devenues gynécologues et qui ont fait des avortements et qui ont effectivement modifié la profession des gynécologues. Et dans ce mouvement-là, il y a eu aussi une tentative de donner des oestrogènes pour la première fois aux femmes. Parce que les féministes disaient, contrairement aux féministes américaines qui dénonçaient une médicalisation excessive et caricaturale, les féministes françaises ont dit au début mais les femmes souffrent, elles ont des bouffées de chaleur, elles ont des symptômes et on ne veut pas nous donner de traitement. Donc, vous voyez, selon le contexte, c'était très différent. Mais donc, l'industrie pharmaceutique en France prend le relais de l'industrie américaine et paye aussi quelques médecins dont celui-ci, docteur Henri Rosenbaum qui a créé l'association française sur la ménopause et qui a écrit moult ouvrages, articles, colloques. Il était payé par tous les laboratoires pharmaceutiques. Et ça, c'est un de ses premiers livres. Et donc, la cinquantaine épanouie et donc, le sous-titre, c'est les traitements actuels permettent à la femme ménopausée de rester belle, désirable et active. Prétérition, la femme ménopausée n'est plus belle, n'est plus désirable, n'est plus active mais que grâce au traitement, elle va le devenir. Donc là aussi, il y a la reproduction, si vous voulez, de cette représentation, de ce stéréotype de la femme qui est donc en dehors du champ social et complètement disqualifiée et dévalorisée. Donc vous voyez, sous ces apports soi-disant comme ça généreux, il y a toute la violence de ce discours. Donc là, ça repart très fort et on arrive aux publicités que je vous ai montrées tout à l'heure. Et donc, les femmes se plaignent parce qu'il y a des émissions à la télévision, il y a beaucoup de choses, il y a de la publicité à la télévision et donc les femmes commencent à dire ben oui, il faut se traiter sinon je vais venir comme un vieux brugnon et puis c'est bouffé de chaleur, c'est insupportable et puis on commence à dire que ça va prévenir l'ostéoporose qui est une maladie qui arrive, c'est à peu près 20% des femmes après la ménopause et c'était le seul traitement préventif. Donc ça, c'était tout d'un coup, qui ont quitté le terrain un petit peu douteux de la féminité avec ce parfum un peu de charlatanisme pour aller dans la prévention des pathologies nobles. On a même dit que ça allait prévenir l'infarctus voire l'Alzheimer. Donc les neurologues, les cardiologues, s'y mettent dans l'écologue, tout le monde est là pour faire l'éloge du traitement hormonal et ça marche. Ça marche très bien et beaucoup, beaucoup de femmes le traitent, tout le monde est enthousiaste et donc on a ce contexte-là des années 90. Et puis, en 2002, une grande étude, la première étude en fait de grande envergure épidémiologique sur une sorte de décès clinique très grande envergure, 160 000 femmes, qui a été faite le jour où c'est une femme, justement, une femme médecin qui a été nommée chef du service de santé aux Etats-Unis, qui a demandé cette étude. Et donc, c'est la Women's Health Initiative étude. Et probablement qu'on n'aurait jamais donné, prescrit à des hommes, des traitements avec aussi peu de connaissances épidémiologiques d'études pour voir la sécurité ou la nocivité de ces traitements. Donc, c'est des traitements qui existaient, qui étaient comme ça, dont l'extension, l'indication a été étendue sur des critères très vagues. Si on voyait le lectionnaire des médicaments, le Vidal, c'était vague, troubles psychiques, enfin bon, c'était très, très vaste. Et il y avait même un médecin critique qui disait qu'on aurait pu, les indications de la ménopause, c'était tout l'index d'un livre de médecine, c'est-à-dire pour des signes très, très vastes. Donc, cette étude est arrêtée en cours de route. Elle était prévue pour 10 ans, mais elle s'arrête au bout de 6 ans parce qu'il y a des effets indésirables graves. Donc, il y a un groupe avec des femmes traitées et un groupe de femmes non traitées. Et les femmes, ce qui est exceptionnel, si vous voulez, d'arrêter une étude d'essai thérapeutique avant la fin. Donc, le comité de surveillance de l'étude dit c'est trop grave, on arrête. Donc, il y avait des accidents vasculaires cérébraux, il y avait des cancers. Donc, le rapport bénéfice-risque était complètement défavorable. Donc, on arrête et ça a été une espèce de coups de tonnerre un peu comme en 1975 à beaucoup plus grande échelle encore et de nouveau tout s'arrête. Et les laboratoires arrêtent d'investir là-dedans en publicité, en production. Il faut dire cependant qu'en Europe, on utilisait donc, aux Etats-Unis, c'était des comprimés, c'était des oestrogènes en forme de comprimés et des progestatifs en forme de comprimés. En Europe, on a des traitements qui étaient par voie transcutanée ou des progestérones naturels, oestrogènes naturels qui sont beaucoup moins cancérigènes. Donc, actuellement, c'est ces formes-là qui sont utilisées et il y a des études qui ont été faites en Europe qui montrent que le rapport bénéfice-risque n'est pas dangereux. Il y a une petite augmentation du risque de cancer du sein, ça on le savait déjà, 1,2. Mais pour autant, si vous voulez, ça n'a pas relancé cette immense campagne publicitaire et donc, on a cette dramatisation de la ménopause. Vous ne serez plus une femme, prenez des traitements pour le rester. Cette dramatisation, c'est dégonflé comme un soufflé et les femmes se sont moins plaintes. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes ont dit oui, finalement, quelques bouffées de chaleur, ce n'est pas si grave, on va faire avec, oui, une petite rite, mais enfin bon, ça ne vaut pas la peine de prendre un médicament qui donne le cancer pour ça. Et donc, ça s'est banalisé et d'autant plus que les femmes sont arrivées sur le marché du travail, ont eu des diplômes et donc on est sortis du contexte aussi des années 60-70 et le statut des femmes a lui-même changé sur plein d'aspects. Donc, on est là sur le plan médical. Donc, voilà, ça nous informe beaucoup sur cette histoire en Europe et... Oui, ça va, on a encore 10 minutes, oui. Donc, on va faire rapidement un petit tour sur comment ça se passe dans d'autres sociétés. Alors, très vite, chez les Indiens moaves qui ont été décrits par Georges Devreux dans les années 30-40, la femme qui arrive à la ménopause, c'est un moment d'épanouissement amoureux, sexuel, familial, social. elle est respectée, elle donne son avis, elle est entourée de ses petits-enfants, elle a un amant dans les bras, tout le monde est autour d'elle. Donc, c'est complètement différent. Dans la société de cours aussi dont je parlais tout à l'heure, les femmes, qui est une société qui a été décrite par le sociologue Norbert Elias, dans la société de cours, les femmes ont un pouvoir, c'est un des groupes sociaux où les femmes ont eu le plus grand pouvoir possible. On le voit par exemple dans le film Ridicule de Patrice Lecomte, où on voit cette comtesse qui initie un jeune noble de province au jeu complexe de la cour. Et elles avaient aussi une liberté sexuelle, amoureuse. Ninon Anclot avait un salon jusqu'à 80 ans où elle recevait le tout Paris. Donc, elles avaient un rôle social très valorisé. Elles étaient très indépendantes. Et c'est ça qui s'est écroulé au XIXe siècle dans les cités bourgeoises. Donc, c'est pour dire qu'il y a des sociétés ou des groupes sociaux où ça se passe complètement différemment. Et ça, c'est ce que nous apprend le détour anthropologique. À l'inverse, si vous allez chez les femmes Jissous, c'est en Afrique de l'Est où une femme qui n'a pas eu d'enfant quand elle arrive à l'âge de la lénopause, elle se suicide. Donc là, on a ce que disait un peu David Robin, l'assignation sans pitié à la fonction de reproduction. Il y a une très belle étude qui a été faite aussi par une sociologue Soumaïa Guissous chez les femmes marocaines qui montre aussi qu'elle ne vaut plus rien dès l'âge, d'ailleurs, ça commence avant, dès l'âge de 30-40 ans, elle est vieille, elle ne vaut plus rien alors que l'homme, lui, augmente de valeur en vieillissant. Donc, c'était pour vous donner les extrêmes, on pourrait en parler longtemps, mais là, vous avez un petit peu le registre dans lequel peuvent s'étaler ces représentations en sachant que il y a aussi des rôles sociaux qui sont dévoulus aux femmes qui n'ont plus leurs règles parce qu'elles non plus se sentent dangereuses qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de sociétés que la plupart des sociétés le sang menstruel fait l'objet de tabous, d'interdits et donc, elles ne sont plus dangereuses. Elles sont invulnérables, aussi parce qu'elles ne risquent plus de devenir stériles en commerçant notamment avec le monde invisible. Donc, elles peuvent devenir devinereuses, accoucheuses, matrones, elles lavent les morts, elles lavent les bébés, y compris dans la société paysanne en France qu'avait bien décrite Yvonne Verdier, une ethnologue qui a fait un très beau livre là-dessus. Donc, la laveuse, par exemple, celle qui va laver le linge, eh bien, elle peut se déplacer de maison en maison alors qu'une femme, elle est ménopausée, toujours. Alors qu'une femme fertile, si elle traîne trop en dehors du périmètre assez restreint de l'espace domestique, eh bien, elle traîne, c'est une traînée. Donc, l'angoisse du contrôle de la reproduction, de la filiation par les hommes l'empêche de se déplacer et alors que là, elle peut se déplacer, faire un voyage à la Mecque, faire un pèlerinage, des tas de choses ou avoir des fonctions qui l'amènent à se déplacer. Et je vais vous citer aussi Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui dans son étude sur les cabiles, dans le sens pratique, fait un long passage sur la femme, la vieille femme, qui, alors que la jeune femme est comparée à un champ fertile qui est labouré par l'homme, eh bien, la femme, elle devient un champ infertile, en friche, sauvage, et elle devient le contraire de cette femme cultivée. Donc, c'est les limites négatives de la femme et qui, à elle-même, dont la limite elle-même, c'est la sorcière. Donc, cette dichotomie qui éclate à ce moment-là. Yvonne Vernier, je vous en parais. Donc, dans les contes aussi, le petit chapeau rond rouge, c'est l'histoire d'une petite fille qui va voir sa grand-mère et, je vais résumer tout de suite l'interprétation qu'en fait Yvonne Berdier, c'est une petite fille qui arrive à la puberté et elle va voir sa grand-mère qui ne voit plus clair. Elle a des lunettes. Et ne plus voir clair, je ne vois plus, c'est ne plus avoir ses règles. C'est une métaphore pour dire qu'on n'a plus ses règles. D'ailleurs, j'ai fait une formation une fois en Normandie et il y a un médecin qui me disait, une dame, elle était venue le voir, docteur, je ne vois plus, je ne vois plus, ce n'est pas grave, je vais y en ophtalmo. Non, non, je ne vois plus, je n'ai plus mes règles. Donc, elle ne voit plus, donc elle n'a plus ses règles. Et le loup, dans des versions, pas celles qu'on raconte à nos enfants, dans d'autres, notamment dans les Alpes et dans le Forès, le loup vient chez la grand-mère, là-dessus, prend ses tétines, donc ses seins, en fait une fricassée qu'il donne à manger au petit chaperon rouge en lui disant, mange les tétines, les tétons de ta mère grand. Et donc, si vous voulez, il y a le passage des attributs génésiques et donc la grand-mère et la mère, c'est anthropologiquement c'est la même chose. Cette inversion, c'est la mère, c'est la génération d'au-dessus en fait. Et donc, il y a un passage violent des attributs génésiques de la femme qui perd sa fertilité qui sont transmis comme ça, incorporés par celle qui accède à la puberté. Ce qui veut dire aussi qu'une seule femme, une seule génération à la fois peut être fertile. Vous voyez comme cette question est en fait traduite dans ses comptes. Et on le voit aussi dans Blanche-Neige, c'est-à-dire miroir, dis-moi si je suis toujours la plus belle, la plus belle, c'est celle qui est fertile. Et le jour où le miroir lui dit qu'elle n'est plus la plus belle, c'est qu'elle n'a plus ses règles. Et donc, c'est parce que c'est Blanche-Neige maintenant qui est la plus belle et qui est arrivée à la puberté. Donc, elle va essayer de s'en débarrasser. Et vous voyez là aussi le passage de la femme disons à la sorcière. Alors, quelques mots sur le discours féministe. J'en ai dit un peu. Donc, en France, il y a eu très, très peu, très, très peu de choses. Les féministes ne se sont quasiment pas occupées de ça. J'ai fait une grande recherche assez exhaustive là-dessus. La bibliothèque Marguerite Durand, bibliothèque féministe à Paris. Et donc, j'ai trouvé une revue, Remue Minage, qui faisait une très, très bonne analyse. Donc, c'est un groupe de femmes qui avaient 20-30 ans qui se sont réfléchis ensemble là-dessus. Et voilà ce qu'elle dit. C'est très juste. De cette nuée de symptômes, nous retenons surtout qu'il n'y a pas de fatalité organique, plutôt les ravages d'un statut social des femmes, encore et toujours liées à la procréation. Elles ont vraiment été très, très, sont allées au cœur du problème. Donc, les Américaines, je vous l'ai dit, ont critiqué aussi cette médicalisation abusive. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, le groupe de Boston qui a fait Notre Corps nous-mêmes a fait ce très beau livre. Voilà, nous-mêmes, dans un vieillissant et avec connaissance, dans la connaissance et le pouvoir. Alors, moi, j'ai fait une enquête auprès des femmes, qualitative et quantitative, donc des entretiens et puis des questionnaires auprès de 2000 femmes. Et j'ai trouvé, si vous voulez, trois grands types d'expérience et de représentation. Donc, il y avait des femmes, à peu près 40%, pour qui, effectivement, qui collaient à cette représentation, à ce stéréotype. une femme me disait, une femme de 50 ans, très élégante, en tout ailleurs, faisant plein de choses, très active, qui me dit, maintenant, je suis obligé de reconnaître que je suis passé du côté des vieilles dames. Donc, elle adhérait à une représentation qui n'était à l'opposé de son expérience. Ce n'était pas du tout une dame en retrait, etc. mais elle était dominée, si vous voulez, par le stéréotype. D'autres, le groupe plus important, rien ne change, un petit détour chez le médecin. Et là, c'est plutôt des femmes qui travaillent, qui sont actives, qui ont des métiers valorisés et qui ont une identité construite en dehors du cercle familial et de l'identité reproductive. Et donc, si la capacité de revulsion s'arrête, elles ont d'autres éléments pour construire leur identité. Et la dernière, 15 portants, c'était plutôt des femmes qui ont travaillé tôt, des métiers peu qualifiés, qui arrivent à la retraite et c'est enfin le moment où elles vont pouvoir s'occuper d'elles. Donc, c'était une phase d'épanouissement. Elles étaient enchantées. Et donc, là, je vous ai mis, c'était à l'époque la une d'un journal qui montrait 12 femmes qui parlent de pouvoir. C'est-à-dire qu'on arrive à cette période où les femmes sortent justement de l'espace domestique et conquièrent de hautes luttes des éléments de pouvoir. Donc, Laura Adler, je crois qu'elle était directrice de France Culture, Hélène Carrière-Dancos, académicienne, Geneviève Barrier qui était médecin-chef du SAMU à Paris et beaucoup d'autres. Donc, on voit aussi ce changement des statuts des femmes et qui s'est poursuivi avec la parité dans l'espace politique, même si, bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais par rapport, si vous voulez, aux années 50, 60, on en est très loin. Il y a eu beaucoup d'événements. Donc, pour conclure ce tour d'horizon et puis laisser un peu de place ou beaucoup de place à la discussion, vous voyez que ce retour à cette publicité pour que la femme reste femme, c'était, il s'agissait donc d'exploiter commercialement la relégation sociale des femmes après la période de fertilité dont on voit bien que c'est un statut social qui est socialement déterminé. C'est-à-dire que c'est une société où il y a une domination très importante et où les femmes sont assignées à l'espace domestique. Et donc, proposer un traitement des médicaments pour ça, c'est donner une solution biologique à un phénomène social. Donc, on est dans la biologisation des rapports sociaux et au lieu de critiquer les rapports sociaux qui infériorisent, dévalorisent les femmes et tout ça, on va valider même, en surenchérir sur ce statut social pour en profiter pour lui proposer une solution biologique. Donc ça, c'est ce tour de passe-passe. Dans l'interview que j'ai donnée à la Dépêche du Midi, j'ai parlé de Superchory. J'ai vu qu'elle avait repris dans l'article, j'ai lu tout à l'heure dans l'article de la Dépêche du Midi, Superchory pharmaceutique. Elle l'avait mis en intertite, c'est vrai, il y a une Superchory, il y a, on va trouver le mot, mais disons qu'il y a un tour de passe-passe qui est là, qui est assez insidieux et qui a marché très très bien. C'est ça qui est assez terrible. Et donc, ce dont il s'agit, c'est la domination masculine. et on va voir tout à l'heure un autre combat contre la domination masculine avec la pièce à laquelle vous viendrez aussi, des jeunes femmes qui luttent contre tout un tas d'obstacles et de dominations, notamment, et pas que la domination masculine, la domination racialisée, postcoloniale et tout ça, très bien. Mais, l'hypothèse que je faisais, si vous voulez, c'est qu'en réfléchissant à ce qui se passe à la ménopause, on pouvait en retour donner un éclairage sur certains aspects de la domination masculine. Et je crois que, en effet, on voit que la domination masculine s'exerce différemment selon les âges. On voit bien, par exemple, dans l'enfance, la violence sexuelle, on en parle en ce moment, il n'y a pas que les filles, les garçons aussi, mais beaucoup de filles, l'inceste, c'est quand même beaucoup les filles qui le subissent. Donc, dans l'enfance, il y a l'inceste, après, toute la violence sexuelle et l'exploitation sexuelle. Et après, la ménopause, la relégation en dehors du cercle de la vie sociale et une immense dévalorisation. Voilà. Et puis, il y a mon lit, si vous voulez, et on peut s'arrêter là et passer à discuter un moment, si vous voulez. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Bravo. Deux remarques qui me viennent à la suite de votre présentation. tout d'abord, le fait que ce soit un homme, déjà, qui ait fait cette thèse sur la ménopause et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui se sont intéressées à ce problème-là au point de faire une recherche. Et ensuite, au niveau sociologique, d'abord, je vois que vous finissez par la fonction de reproduction. Je ne vais pas renvoyer à Bourdieu avec une autre notion de la reproduction, mais au niveau sociologique, vous avez fait allusion à un moment donné en disant qu'à la religion chrétienne ou catholique, il y avait une influence à un moment donné qui en a sans doute encore. Est-ce que dans les autres cultures ou au niveau d'autres types de religions, le bouddhisme, par exemple, ou d'autres, est-ce que cette image-là est restée la même, était la même ? Est-ce qu'elle est la même ou est-ce que ça a été toujours perçu de la même façon ? Est-ce qu'il n'y a pas des différences par rapport à notre culture occidentale, disons, et cette vision ? Tout à fait. Je vais commencer par cette question-là. En fait, c'est à partir surtout de l'Antiquité grecque qu'il y a une dévalorisation de la femme âgée. Si on prend le judaïsme, il y a le personnage de Sarah qui dit « Mais Seigneur, comment pourrais-je enfanter à mon âge ? » Et mon mari, lui aussi, est vieux. Et donc, elle rit. C'est-à-dire quand l'ange dit « Tu enfanteras dans un an, je reviendrai, tu auras un enfant », il dit ça à Abraham, « Ta femme aura... » Et elle rit. Et l'ange se fâche, il dit « Pourquoi tu as ri ? » Donc, elle a peur, elle dit « Mais... » Et donc, il y a cette image, effectivement, d'une femme qui est âgée et qui va avoir un enfant. Donc, c'est un miracle qui prouve la puissance de Dieu. Mais elle est... C'est quand même une valorisation de cette femme, si vous voulez. Et dans le judaïsme, dans ce Moyen-Orient-là, la vieille femme était source de joie, de plaisir, elle mettait de la vie dans le foyer. Et c'est à partir, justement, peut-être de l'esthétisme de la culture grecque qu'est apparue cette hypothèse qui a été proposée. Et il y a le personnage d'Élisabeth aussi, la femme de Zacharie, qui est la cousine, je crois, de Marie, qui est, elle aussi, enfante et enceinte et en étant ménopausée. Donc là aussi, dans cette culture-là, c'est un exemple. Dans l'islam, il n'y a rien de très particulier là-dessus. La première femme du prophète était assez âgée, je crois. pour les religions, les autres religions, je n'ai pas trouvé grand-chose, si vous voulez. Mais c'est surtout, ce n'est pas tellement le discours religieux, d'ailleurs, il n'y a pas de discours explicite, si vous voulez, dans les doctrines, dans les corpus religieux sur cette question, à part le miracle de Sarah, si vous voulez. c'est plutôt le discours social, populaire, les représentations qui sont très, très actifs, ou le discours savant avec les médecines, la médecine galénique ou hippocratique. Après, c'est les structures sociales qui font que, par exemple, chez les Moaves, c'est une société où la domination masculine est très peu, très peu importante. Dans les sociétés matrilinéaires, si vous voulez, où la femme reste dans son village, il y a deux grands types de lignages, si vous voulez. Les sociétés matrilinéaires où la femme n'est pas très locale, surtout, où quand elle se marie, la femme va dans le village de son époux, dans la famille de son époux, et là, elle est l'esclave de tout le monde, elle est exploitée jusqu'à ce qu'elle ait un fils qui se marie avec une femme qui sera à sa brue et qu'elle pourra à son tour exploiter. Donc, une revanche amère à ce moment-là, elle devient enfin une femme de pouvoir à l'intérieur de ce cercle-là où elle a été très exploitée. Dans les sociétés matrilocales, comme la Bretagne, par exemple, donc, la matrilocale, c'est vraiment la Méditerranée, beaucoup, nord-sud. Et le nord-ouest de la France, la Bretagne, est matrilocale et donc, on le voit très bien dans Le Cheval d'Orgueil, c'est l'histoire d'un paysan, début du XXe siècle. mes six chemises et je suis allé chez ma femme dans son village. Donc, il va habiter là-bas où il sera toujours perçu un petit peu comme n'étant pas d'ici. On lui fera bien sentir. Et la femme vit avec ses soeurs, avec sa mère et toute sa famille. Et donc, le rapport de force avec son époux est bien plus favorable. Et donc, c'est là qu'il y a aussi ces femmes un peu accords d'hommes. Donc, elle sera la patronne de la ferme, vous voyez. Et là, les femmes paysannes, en général, d'ailleurs, ont une faction des fonctions de professionnels. Elles sont des productrices, et pas que des reproductrices. En général, elles vivent beaucoup mieux. Et en Bretagne, encore plus. Donc, il y a aussi ces éléments de structure sociale qui peuvent moduler cela. Et on retrouve aussi, chez les Indiens d'Amérique du Nord, des femmes accords d'hommes. On a des femmes âgées qui décident de la guerre ou pas, qui ont un rôle politique important. Et c'est des sociétés plutôt matrilocales où il y a moins de domination masculine. Quant au fait, pourquoi c'est un homme qui a fait la première recherche en anthropologie là-dessus ? Depuis, il y a eu deux autres thèses faites par des femmes, une anthropologue et une sociologue. Alors, je pense que c'était peut-être qu'il fallait un peu de distance pour pouvoir se coltiner à ce sujet. Même Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, retombe dans une espèce de naturalisation, elle n'arrive pas à déconstruire la ménopause. Autant, elle déconstruit beaucoup, beaucoup de choses, mais là, elle cale sur la ménopause. Si on lit les pages de Simone de Beauvoir sur la ménopause, elle a la liberté, mais avec son tricot, elle tisse le néant de ses jours. C'est désespérant. Elle avait un rapport terrible avec l'AIS. Donc, elle n'a pas réussi à la déconstruire. Et peut-être que pour les féministes, il y avait d'autres urgences aussi. Bien sûr, la contraception, l'avortement, la place sociale, les agressions. Et, ceci dit, mon travail a été plutôt bien reçu. C'est-à-dire que les femmes avec qui j'ai eu des entretiens m'ont dit bravo de faire ça. Et j'ai été, j'étais en général assez invité à partager ce travail. Mais peut-être que, voilà, c'est les éléments de réponse qui me viennent, qu'il fallait une distance qui n'était pas accessible encore à ce moment-là. Votre enquête, elle porte sur combien ? Alors moi, j'ai fait 80 entretiens approfondis et 2000 femmes en questionnaire avec un institut spécialisé, avec la Soffresse. Je fais aussi une enquête auprès des hommes, mais on ne peut pas passer de tout, pas parler de tout. Est-ce que vous êtes allé voir du côté de nos cousins dans le monde animal, les gorilles, brunobos, etc., le statut de la femme en vieillissant, qu'est-ce qu'ils deviennent dans ces sociétés-là ? Il y a un arrêt, il y a une sénescence reproductive, un arrêt de la fonction reproductive dans un certain nombre d'espèces animales. Ça a été décrit chez la baleine, chez le lion, mais pas chez les primates. Et donc, il n'y a pas l'équivalent chez les primates d'un arrêt de la fonction reproductive. donc on n'a pas de comparaison. Mais votre question me permet d'évoquer un élément intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des paléontologues qui se sont intéressés justement à cette question. Pourquoi finalement un caractère génétique, celui de l'arrêt de la reproduction, a-t-il été sélectionné dans l'évolution de l'homme ? Parce que c'est une question qui était aussi instrumentalisée par le discours notamment médical disant que la ménopause était un artefact que les femmes dans les sociétés en principe pré-industricielles ne vivaient pas au-delà de 50 ans et que c'était l'allongement artificiel de la durée de vie qui amenait des femmes à vivre au-delà de la cinquantaine. Alors que, même s'il n'y en avait pas beaucoup à cause de la mortalité infantile lors des accouchements, il y a eu de tout temps des femmes qui ont vécu jusqu'à 50 ans et bien au-delà. Donc c'est un artefact, c'est un argument supplémentaire si vous voulez pour médicaliser, donner des médicaments et disqualifier ces femmes. Et donc des pathologues ont pris au sérieux cette question et ont fait l'hypothèse de la mère et l'hypothèse de la grand-mère. C'est-à-dire que la première, c'est l'hypothèse de la mère, c'est que la ménopause, cet caractère aurait été sélectionné à une époque où elle se produisait vers l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que la femme a quelques enfants et puis elle arrête de pouvoir reproduire mais ce qui lui permet de s'occuper mieux des enfants déjà vivants que si elle continue à avoir des enfants tous les ans ou tous les deux ans. Et il y aurait donc plus d'enfants survivants ce qui permet aussi d'avoir des enfants à la naissance plus immature et donc qui permet d'avoir un développement du cerveau qui mène à sapiens. C'est-à-dire qu'accoucher d'enfants dont on peut s'occuper plus longtemps permet d'avoir des enfants plus immatures et donc avoir un accroissement du cerveau pendant les années qui suivent la naissance. Et donc ça contribuerait justement à ce caractère-là, aurait contribué à l'émergence de l'homo sapiens. Et l'hypothèse de la grand-mère, c'est que vers 40-50 ans, une femme qui arrête aussi de faire des enfants pourra s'occuper des enfants de sa fille. Et de la même manière, il y aura plus d'enfants qui seront survivants que s'il n'y avait pas ce caractère-là. Voilà ce qu'il en est si vous voulez au niveau de la biologie animale et de la paléontologie. On pourrait dire d'ailleurs que l'artefact, c'est pourquoi ce caractère n'a pas été sélectionné, l'arrêt de la reproduction n'a pas été sélectionné chez les hommes. Il faut dire que c'est un artefact que les hommes continuent à être fertiles jusqu'à un âge où ils auront des enfants dont ils ne pourront pas s'occuper. C'est toujours intéressant de croiser les genres d'exercices rhétoriques qui font surgir beaucoup de choses. Juste merci parce que j'ai l'impression que justement parler de la ménopause, moi par exemple pour ma génération, ma mère, je pense qu'elle a pris les pilules magiques et qui font que ce n'était pas une question en fait. On prenait la pilule d'oestrogène ou de progestérone ou je ne sais pas de quoi et du coup aujourd'hui pour m'accompagner moi, elle me dit je ne peux pas te dire. Elle a juste pris des pilules qui font qu'elle n'a rien senti passer et que m'accompagner et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça aujourd'hui. On n'a pas de paroles autour de la ménopause entre femmes parce que j'ai l'impression qu'avant nous, il y a vraiment une méconnaissance complète. On ne sait pas. Donc on ne peut pas accompagner nos filles et j'espère que ça va changer mais que nous, on accompagnera mieux nos filles. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques témoignages, il y a eu quelques livres, il y a eu les... Elle s'appelle Charmac, je crois, celle qui a fait un... qui s'appelle la fabrique sociale de la ménopause récemment, une thèse de sociologie qui est parue il y a deux ans, je crois. Et il y a eu peut-être justement après 2002 et l'arrêt des intérêts qui s'est fait sur le plan médical s'est accompagné aussi d'un certain désintérêt de la ménopause en général. Et là, depuis deux, trois ans, il y a de nouveau, je pense que votre invitation s'inscrit probablement dans ce contexte, il y a de nouveau un intérêt, une nouvelle génération qui vient questionner ça. Il y a Perrine Kervran qui est documentariste à France Culture qui a fait une série d'émissions, la série documentaire sur la ménopause où je suis intervenu d'ailleurs, qui était excellente, où il y avait les orques, voilà, elle parlait des orques qui, des histoires très, très, c'est très pétillant, c'était remarquable, je vous recommande, je crois que c'était en 2021. Perrine Kervran, la série documentaire, écoutez ça, c'est quatre épisodes très, 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 très chouette. Oui, il y a un renouveau et peut-être un deuxième, troisième, je ne sais pas combien, troisième mouvement féministe aussi peut-être qui va réinterroger ça à nouveau frais. Probablement, vous en êtes peut-être un avant-poste. Mais, ce moment-là, c'est, il y a, dans mon livre, vous trouvez la bibliographie, il y a, tout ce que les Américaines ont fait est très, très bien, très radical, excellent. et puis, en France, il y a deux, trois choses aussi, on pourrait voir. Mais, mais, j'ai rarement vu, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de, à part celui de Roméo Ménage, la 79, de réflexion collective, d'ouvrage collectif. Alors, au niveau de la médicalisation, il y a des gynécologues qui sont, qui ont fait des choses avec des psys, j'ai participé, mais c'était toujours à partir d'une approche médicale. mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, si, il y avait, alors si, il y avait le mouvement alternatif, de médecine alternative, la revue Autrement, c'est ça, je ne sais plus son titre, si, enfin, la médecine alternative, là, il y a le mouvement de Self-Help, et tout ça, avec Martine Lagagné, il y a eu, il y a eu un mouvement, mais qui n'était pas féministe, vous voyez, qui était dans celui de la médecine alternative, où il y a eu des choses intéressantes, mais très, très ponctuelles. Et alors, en 2022, est-ce que c'est encore un sujet tabou ? Écoutez, il faudrait faire une enquête pour vraiment avoir une réponse aujourd'hui, une réponse bien solide, si vous voulez, bien documentée. On peut faire l'hypothèse que le tabou est encore là, mais moins qu'avant, quand même beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y a un stigmate. Il y a des femmes qui m'ont raconté, moi, j'étais dans une formation, et tout d'un coup, j'ai eu des bouffées de chaleur, et il y avait des hommes à côté de moi, et un homme m'a dit, mais dis donc, j'espère que tu n'es quand même pas ménopausé. Non, tu es là, un truc. C'est-à-dire que cet homme, tout d'un coup, s'est trouvé surpris d'être en interaction avec une femme qui était ménopausée alors qu'il ne pensait qu'elle ne l'était pas. Donc là, il a été déstabilisé, parce que, comme s'il était, lui, finalement, contaminé par le stigmate. Une bonne situation d'interaction, c'est aussi, est-ce qu'une femme ménopausée, si elle rencontre un homme dans une relation amoureuse, est-ce qu'elle va lui dire, est-ce qu'elle va être simple ou pas de lui dire ? Là aussi, c'est une situation un peu extrême qui peut être un bon révélateur de savoir si c'est un tabou ou pas, si il y a un stigmate associé ou pas. Mais, je pense que le tabou et le stigmate associé sont infiniment moins forts, violents que dans les années 60, 70, je pense parce que la domination masculine est beaucoup moins forte, parce que les femmes sont beaucoup moins dominées, parce qu'elles conquièrent l'espace social, elles font des enfants, mais elles font plein d'autres choses. Vous voyez, il y a plusieurs candidates à la présidentielle et maintenant, ça n'étonne plus personne. Donc, dans toutes les sphères sociales, quasiment, les femmes ont gagné du terrain. Et donc, la domination masculine, les droits des femmes, la domination masculine a reculé. Donc, ce mouvement, si vous voulez, démocratique, l'égalité des droits, a beaucoup progressé. Et donc, le stigmate est beaucoup moins fort. Mais, par exemple, on a fait une enquête comparative en Tunisie. pareil, les paysannes, elles se plaignaient beaucoup de symptômes, des bouffées de chaleur, c'est comme une bouilloire, etc. Mais, pour elles, c'était la fin de la sexualité. C'était quand même quelque chose comme ça, une espèce de couperet, un mot qui revient souvent. Et les femmes des classes moyennes qui misent plus sur l'apparence, la séduction, pour elles, c'était très délicat. Est-ce que je vais pouvoir encore montrer mes bras ? Alors que les mêmes femmes des classes moyennes qui venaient en France, tunisiennes, qui venaient en France, elles échappaient à ce stigmate. C'est-à-dire que ah oui, moi je suis venu en France, j'ai divorcé, j'ai refait ma vie. Donc, là aussi, vous voyez qu'il y a des contextes sociaux différentiels qui évoluent. Et maintenant, dans l'enquête qu'on a faite en même temps chez les femmes, beaucoup de femmes nous disent c'était l'occasion de créer un nouveau couple. Voilà, j'ai vécu avec mon mari, j'ai fait deux enfants. Très bien, on a vécu 20-30 ans ensemble. Mais, voilà, j'ai refait ma vie, j'ai refait un couple. c'est une nouvelle jeunesse, une nouvelle créativité. Donc, il y a aussi des choses qui étaient complètement impensables il y a quelques décennies. Donc, je pense que ça a beaucoup évolué. Il doit y avoir, on pourrait dire, un tabou résiduel. Probablement, dans nos sociétés, ça dépend un peu des milieux. Mais, ça c'est une hypothèse à confirmer par une enquête empirique. Là, c'est l'anthropologue qui parle. Mais, je ne sais pas, peut-être que vous avez des personnes qui sont là ont des idées de savoir si c'est encore un tabou ou pas. Moi, je pense que c'est encore un petit peu un tabou parce que autant, c'est facile de parler de la grossesse avec d'autres femmes, comment ça a été l'accouchement, les douleurs, tout ça. Autant moi, quand j'ai eu ma ménopause, je me suis adressée aux autres femmes et elles étaient quand même gênées. C'était comme si c'était étrange de parler de ça. Ce n'est pas un truc qu'on partage comme ça facilement de son expérience, comment on a vécu la ménopause. Et voilà. je pense qu'il y a encore un petit peu des progrès à faire sur la parole à déposer là-dessus. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, ce sentiment de gêne que vous avez partagé avec ces femmes comme si c'était quelque chose d'encore plus intime que la grossesse et l'accouchement parce que ce n'est pas aussi valorisé socialement. Et probablement que dans cette gêne, il y a l'écho de tout ce qu'on a vu, si vous voulez, de toute cette stigmatisation, toute cette violence. Et comment... Alors, c'était intéressant, il y avait des féministes américaines, un groupe de féministes qui se sont appelées les hot flush mama. Donc, hot flushes, c'est les bouffées de chaleur. Et donc, elles se sont appelées comme ça. Donc, c'était des femmes ménopausées. Ce n'était pas un groupe des jeunes femmes qui discutait. Elles ont un groupe féministe qui se sont constituées avec ce mot. Donc, elles ont revendiqué ce terme. Et il y a une grande féministe, Gaëlle Chiaï, je crois, je ne me rappelle plus son nom, qui a dit maintenant, les conseils d'administration vont être illuminés par nos bouffées de chaleur. Donc, il y avait, vous voyez, une jubilation, justement, à revendiquer publiquement ce statut en le valorisant, en inversant le stigmate. Et au même moment, ce fameux Rosenbaum dont je vous parlais tout à l'heure, avait fait un film de promotion du traitement hormonal où il avait mis en scène un conseil d'administration où une femme avait des bouffées de chaleur et était horriblement gênée d'avoir des bouffées de chaleur devant ce conseil d'administration. Donc, on avait bien les deux visions antagonistes. Et je pense, en effet, qu'il y a cette revendication, peut-être qu'il faut passer en France par cette revendication que les Américaines ont pu faire à une époque mais qu'on n'a pas vu en France. Il n'a jamais vu quelque chose comme ça en France. Il y a Germaine Greer aussi qui a une féministe historique des années 70 qui a écrit un livre. Elle revendiquait aussi la ménopause comme un moment où la femme devient enfin elle-même. Elle se révèle à elle-même débarrassée de tous les conditionnements, toutes les attentes, toutes les contraintes qui se sont exercées sur elle. Et là, elle éclose, c'est un peu la chrysalide qui sort de... Donc, il y avait aussi des choses comme ça. Exactement. Mais en France, non, on a très peu de choses. C'est vrai. Donc, je pense que le féminisme français... Alors, quels sont les différences ? Alors, il y a eu cette médicalisation. Enfin, elle est pareille en France et aux Etats-Unis. Il y aurait encore à faire un travail comparatif pourquoi le féminisme français ne s'empare pas autant de ces questions que le féminisme, notamment américain ou anglais. Là, je ne sais pas si vous avez des hypothèses. Mais ça doit correspondre à... Peut-être que aussi, ça remonte à Simone de Beauvoir qui n'a pas réussi elle-même à déconstruire ça et qu'on comporte cet obstacle, le fait qu'elle a buté là-dessus. Je pense que ça doit jouer un rôle. Par exemple, si vous voulez, les grands intellectuels américains comme l'ancienne anthropologue Margaret Mead, au même moment, en 1949, elle avait écrit « Male and Female », elle comparait les hommes et les femmes et elle disait déjà elle aussi que la ménopause, ça peut être un moment d'épanouissement où justement la femme va plus loin que l'homme qui lui commence à décliner. Donc, il y a des éléments aussi comme ça dans les deux pays. À voir. Merci beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à poursuivre au bar de l'estive et peut-être à rencontrer M. Delanoé de façon informelle. On va devoir rendre la salle et puis bien sûr, encore une fois, on vous incite fortement à rester pour le spectacle de ce soir qui s'appelle « Désobéir » de Julie Bérès et qui va prolonger d'une façon tout à fait passionnante les propos de notre conférencier. Merci encore d'être venu jusqu'à nous et bien sûr, dans votre livre, on peut encore le trouver, je suppose, « Sexe, croyance et ménopause » et t'as retrouvé dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Voilà. Bonne soirée. Merci.